OpenAI et ChadGPT n'en finissent plus de sortir de nouvelles fonctionnalités. On a Sam Altman, le PDG justement d'OpenAI, qui est passé devant le Congrès pour faire part de son inquiétude envers l'intelligence artificielle et l'urgence d'encadrer l'IA. On a Elon Musk qui a clashé comme d'habitude tout son monde. Et on a de nouveaux outils qui peuvent être assez effrayants comme vous allez le voir. Bienvenue pour cette revue des actualités IA qu'il ne fallait pas manquer. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet en se retrouvant directement sur mon écran. La première news effectivement qu'il y a eu cette semaine, c'est l'apparition sur ChadGPT du modèle browsing pour connecter ChadGPT à Internet et du mode plugins pour pouvoir utiliser des extensions assez incroyables. On y reviendra au cours de la vidéo parce que vous allez voir que les plugins, je les utilise au quotidien pour faire ma veille notamment. Donc je vais vous présenter des petites choses autour de ça. Et puis vous avez des vidéos qui sont apparues sur la chaîne que je vous partage en haut de l'écran et qui seront en lien dans la description. Petit rappel, pour tous ceux qui ne seraient pas au courant pour utiliser la fonctionnalité connexion à Internet et les plugins, il faut avoir un abonnement ChadGPT Plus à 20$ par mois. Allez dans ces paramètres en bas à gauche de l'écran et de sélectionner Beta Features, d'activer ceux qui vous intéressent, à savoir web browsing pour vous connecter à Internet ou les plugins pour utiliser ces applications. Première information que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo, c'est l'intervention du PDG d'OpenAI, Sam Atman, qui est intervenu il y a quelques jours devant le congrès américain pour tirer la sonnette d'alarme et demander à ce qu'on encadre le plus rapidement possible l'évolution de l'intelligence artificielle. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé l'intégralité de son intervention. Il y en a pour plusieurs heures, donc je vais vous épargner tout ça. Il y a une vidéo que je vous mettrai en lien dans la description qui revient sur les moments forts de son intervention. Et donc, moi, ce que j'ai fait, première action, c'est d'utiliser un plugin ChadGPT qui s'appelle VoxScript. Concrètement, ce que j'ai fait ici, c'est que je suis allé dans Plugins, c'est que j'ai sélectionné ensuite le plugin VoxScript que vous avez juste ici. Et à partir de là, j'ai transmis le lien de cette vidéo YouTube à ChadGPT et je lui ai demandé de me faire un résumé des points clés en français à retenir de l'intervention de Sam Atman. Et on va regarder tout ça. Donc, comment ça se passe, vous pourrez aller voir ça tranquillement. Vous pouvez déployer, en fait, les actions de ChadGPT avec le plugin pour regarder comment il a fonctionné. Et plus précisément, je vous présente tout ça dans deux des vidéos que j'ai publiées la semaine dernière sur la chaîne. La première, la deuxième, que vous avez sous les yeux et qui seront en lien dans la description. Dans cette vidéo, je vous dis tout sur le sujet plugins. Donc, revenons à cette intervention de Sam Atman devant le Congrès américain. Et donc, en fait, ce qu'il a fait pendant toute son intervention, eh bien, c'est de présenter à la fois les bénéfices de l'intelligence artificielle comme notamment la résolution de problèmes complexes qu'on ne peut pas aujourd'hui résoudre en tant qu'humain. Donc, il pense effectivement à la guérison du cancer, à la compréhension de la physique et de la biologie, la modélisation du climat et de la météo pour résoudre certains défis climatiques. Mais ensuite, effectivement, il a mis dans la balance les dangers qu'on aborde régulièrement sur cette chaîne de l'intelligence artificielle en présentant notamment les impacts que l'IA va avoir sur la société en parlant d'une révolution industrielle comme on a pu le faire ensemble sur cette chaîne. En gros, la société va évoluer. Il va y avoir des destructions d'emplois. Il va y avoir des créations d'emplois. Mais la population doit avoir le temps de s'adapter pour soit intégrer l'IA dans son quotidien et ne pas perdre son job ou alors pouvoir justement prétendre au nouveau job qui est créé. Pardonnez-moi. Et donc, la problématique qu'on va avoir ici, c'est que l'IA évolue tellement vite qu'en fait, les populations ne vont pas avoir le temps de s'adapter. Donc ça, on le répète régulièrement sur la chaîne. C'est un sujet qui est revenu sur la table lors de cette intervention devant le Congrès américain. Et donc, il a suggéré effectivement une intervention des gouvernements pour régulariser, réglementer l'intelligence artificielle. Et notamment, ce qu'il a envisagé, c'est la création d'une agence de réglementation de l'intelligence artificielle, soit américaine, soit internationale, pour justement, effectivement, encadrer les évolutions, les ralentir si nécessaire, bref, éviter tous les risques qu'on a évoqués. Et donc, il en a évoqué plein d'autres au cours de son intervention, comme effectivement, l'impact sur l'emploi, on en a parlé, mais aussi, par exemple, la manipulation de l'opinion publique. C'est un sujet très important. On l'a vu, notamment avec Midjournée, la possibilité de créer des images qui peuvent mettre des personnalités publiques dans l'embarras, etc. Donc, on peut manipuler l'opinion publique qui n'est pas encore assez au fait de ce qui se passe d'un point de vue intelligence artificielle pour pouvoir, effectivement, se protéger de cette manipulation. Je pense notamment à toutes les arnaques qui ont lieu actuellement où on clone la voix de personnes grâce à l'intelligence artificielle. On appelle des proches de cette personne et on leur soutire de l'argent pour des prétextes bidons. Donc ça, c'est des trucs qui existent. Et comme les populations ne sont pas au courant que c'est possible, eh bien, elles tombent dans le panneau. Donc ça, c'est effectivement un enjeu. Il y a des applications militaires à l'intelligence artificielle. Ça, je vous mets une vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description qui n'a pas très bien marché sur la chaîne, mais dans laquelle je présente le chat GPT pour armer qui fait quand même très peur de ce côté-là. Et effectivement, si les pays commencent effectivement à s'affronter sur le terrain de l'intelligence artificielle, on pourrait avoir des problèmes d'un point de vue géopolitique. Je suis en train de lire un roman là-dessus que je pourrais vous partager à l'occasion qui parle justement de ce sujet. Et c'est vrai que ça fait assez froid dans le dos. Et donc, le petit point aussi que j'ai bien aimé, c'est qu'il parle de la protection des créateurs de contenu, créant du contenu sur Internet depuis le début des années 2000. Je me sens évidemment concerné. Si demain, l'intelligence artificielle peut créer du contenu à partir du mien, comment moi je suis rémunéré, comment je suis protégé par rapport à ça parce que je me retrouve en concurrence avec des robots. Effectivement, c'est une préoccupation que vous avez en tant que créateur de contenu. Vous me partagez ça régulièrement sur la chaîne. Et bien, effectivement, c'est un enjeu. Donc voilà pour l'intervention de Sam Altman. J'ai du mal à dire son nom. Sam Altman. Face au congrès. Donc voilà, c'était intéressant. Et dans la foulée, ce qu'on a eu, c'est une sortie d'Elon Musk qui a clashé un petit peu tout ce monde en clachant Sam Altman, en clachant OpenAI, en clachant ChatGPT. Et en gros, le sujet de son interview qui a été réalisé sur la CNBC aux Etats-Unis, c'est que si OpenAI existe, c'est uniquement grâce à lui et uniquement pour lui que c'est lui la raison finalement de la création d'OpenAI. Et donc là, c'est pareil, il y a l'interview que je vous mettrai en lien dans la description dans laquelle on a effectivement le passage d'Elon Musk sur OpenAI et ChatGPT et l'intelligence artificielle en général. Et donc là, j'ai suivi la même mécanique, c'est que j'ai demandé à ChatGPT via le plugin VoxScript de me faire un résumé en français de cette interview pour qu'on puisse effectivement méditer dessus ensemble. Et donc ce qu'il dit effectivement, c'est qu'il a été un contributeur majeur à la création d'OpenAI en versant plus de 50 millions de dollars a priori dans ce projet et que ce qu'il regrette et la raison pour laquelle il a quitté OpenAI pour lancer son propre projet TruthGPT et on va y revenir juste derrière, eh bien c'est que OpenAI est passé d'une organisation à but non lucratif et open source à une organisation qui veut faire du profit et qui est totalement fermée selon lui. Et donc il a comparé cela à financer une organisation pour sauver la forêt amazonienne qui se transforme ensuite en une entreprise de bois d'oeuvre qui abat la forêt. Et effectivement, donc ça c'est sa vision et c'est la raison pour laquelle il lance son projet à côté de ChatGPT pour concurrencer ChatGPT. Il a également exprimé des préoccupations quant à la relation entre OpenAI et Microsoft. Ça c'est vrai qu'on l'a vu sur la chaîne, je vous mettrai des vidéos dans la description. ChatGPT, le modèle GPT-4 est disponible sur le moteur de recherche Bing et donc deux géants effectivement de la technologie qui s'allient, et bien effectivement ça peut avoir un monopole assez conséquent sur l'intelligence artificielle et donc ça peut aussi avoir des problématiques de ce sont nos valeurs qu'on met en avant, ce sont nos visions, nos objectifs qu'on privilégie, etc. Et donc ça peut ne pas aller dans le sens des utilisateurs forcément, en tout cas pour le bien des utilisateurs. Donc ça c'est une crainte qu'il a portée. Et ensuite, alors a priori, il a parlé de ses discussions avec Larry Page, le cofondateur de Google sur l'intelligence artificielle. Il a exprimé sa frustration face à l'attitude de Page qui n'était pas préoccupée par les dangers potentiels de l'IA. Donc voilà ce qu'il nous a dit. Et effectivement, Musk a admis qu'il aurait peut-être dû obtenir un certain niveau de contrôle sur OpenAI en échange de son investissement initial. Je crois que dans l'interview, vous me direz, si vous l'avez vraiment suivi dans sa globalité, qu'en gros, il commençait à dire qu'il regrettait d'être parti d'OpenAI et qu'il aurait aimé, pardonnez-moi, avoir un poids un peu plus important là-dedans au regard de son investissement. Et donc, je vous disais précédemment qu'Elon Musk avait quitté OpenAI, notamment pour lancer son outil d'IA, TruthGPT. Et bien ce que j'ai fait pour utiliser une nouvelle fonctionnalité de chat GPT, la connexion à Internet, là aussi il y a une vidéo sur la chaîne qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description, et bien j'ai demandé à ChatGPT de me faire un petit point sur la situation de ToucheGPT, où en était cet outil d'intelligence artificielle d'Elon Musk. Je n'ai pas du tout regardé, donc je vous propose de vérifier ça ensemble, de regarder ça ensemble, de découvrir un petit peu la situation. Et donc pour ce faire, vous le savez, vous avez l'habitude sur la chaîne, ça fait partie des bonnes pratiques pour rédiger un prompt de qualité. J'ai attribué un rôle à l'intelligence artificielle en le positionnant comme un expert en veille sur Internet et en recherche d'informations. Je lui ai dit qu'il savait identifier les bonnes informations, retenir les plus pertinentes et les synthétiser pour qu'elles soient faciles à comprendre et confortables à comprendre pour l'utilisateur. Et donc je lui ai demandé de me faire un point sur TruthGPT. Et donc ce qu'il nous dit, c'est qu'effectivement, donc Elon Musk a annoncé, ça on l'avait vu sur la chaîne, la vidéo sera aussi en lien dans la description, donc qu'il avait annoncé travailler sur TruthGPT, une vraie alternative à ChatGPT. Et que du coup, effectivement, donc où il en est aujourd'hui ? Donc la création du site web, c'était le premier trimestre 2023, a eu lieu, ainsi que le lancement d'un token, d'une crypto-monnaie, le Truth, que vous avez juste ici, disponible sur la Binance Smart Chain. Donc ça, c'était ce qui était prévu, effectivement, donc trimestre 2023, premier trimestre 2023, qu'ils ont publié un livre blanc officiel et intégré le bot de ChatTruthGPT à leur site web officiel, qu'ils ont lancé une application mobile TruthGPT sur iOS et Android. Là, je ne suis pas certain, donc je vais tester, je vais regarder, je vais regarder si c'est le cas. Et vous me direz aussi en commentaire, ça peut être intéressant, ne jamais prendre l'information de l'intelligence artificielle pour argent comptant. On doit quand même vérifier les choses et regarder un petit peu ce qui se passe. Et donc, je me suis arrêté sur cette information pour revenir et un petit peu revérifier tout ce que nous disait ChatGPT. Et donc, ça va me permettre d'illustrer un point important sur cette connexion à Internet. ChatGPT est bien connecté à Internet, mais il ne va pas avoir la capacité de valider les news qu'il nous partage. Et en fait, ce que j'ai pu constater lors de mes vérifications, c'est que déjà, effectivement, tout ce qu'il nous dit sur le token Truth de la Binance Smart Chain n'a rien à voir avec le projet d'Elon Musk. En fait, c'est un token qui a été lancé, effectivement, donc une crypto-monnaie qui a été lancée sur la Binance Smart Chain, mais uniquement pour but d'attirer l'attention d'Elon Musk qu'il puisse communiquer là-dessus et pourquoi pas, du coup, faire de l'argent avec cette crypto-monnaie-là. Donc, rien à voir avec le projet d'Elon Musk. Et l'application mobile TruthGPT sur iOS et Android, ça n'existe pas du tout. Il n'y a d'ailleurs pas encore de site Internet pour TruthGPT. d'Elon Musk. Donc là, c'est important. En fait, il fait un amalgame entre des informations qu'il peut récupérer, par exemple, cet outil TruthGPT qui est disponible sur le Google Play, mais qui n'a rien à voir avec ce que fait Elon Musk. Et c'est pareil, le TruthGPT token, si vous tapez effectivement ça sur Google, effectivement, vous allez tomber sur un TruthGPT token. Et là, on va bien vous dire, notre but, c'est d'attirer l'attention d'Elon Musk, etc. Donc en fait, ChatGPT, il a fait des recherches sur Internet, mais il n'a pas du tout cherché à valider les informations qu'il trouvait. Et en plus, il a fait des amalgames avec différentes informations qu'il pouvait trouver, différents projets existants. Et donc là, c'est intéressant parce que du coup, la vidéo, elle est vraiment spontanée. Je prépare rarement plus que la trame et je réfléchis avec vous en live parce que c'est aussi ça l'authenticité selon moi. Et c'est une bonne manière effectivement de réfléchir avec vous puisqu'on partage derrière en commentaire. Mais là, vous avez du coup un imprévu dans cette vidéo. Mais voilà, les informations qui sont ici partagées par ChatGPT ne sont pas des informations viables à prendre au pied de la lettre et il est important et je le dis régulièrement sur cette chaîne. Donc, ce sera l'occasion pour moi de le répéter à nouveau. Une bonne qualité, une qualité qui sera primordiale dans ce monde rempli d'intelligence artificielle, c'est d'avoir votre libre arbitre et de remettre tout en question et de chercher à valider les informations que vous récupérez. Donc, voilà pour tous, JPT. Finalement, il n'y a pas d'autres informations que ce qu'on a déjà évoqué sur la chaîne. Le lancement, l'annonce par Elon Musk de ce projet, il n'y a pas de concret pour l'instant. Donc, on peut passer à l'autre information que je souhaitais vous partager dans cette revue d'actualité. Eh bien, c'est le lancement de l'application ChatGPT pour les iPhones donc sur iOS. Vous pouvez télécharger cette application. Pour l'instant, elle est uniquement disponible aux Etats-Unis. Il y a des astuces pour l'utiliser en France, notamment d'utiliser un VPN et de changer les paramètres de votre Apple Store pour pouvoir mettre des paramètres américains. Si vous faites ça, ça va foutre le brin dans vos abonnements actuels et dans les applications que vous pouvez utiliser. Donc, je ne vous le recommande pas. J'ai eu l'occasion de tester ça sur un second compte iOS. Ça ne vaut pas encore le coup pour l'instant. Il n'y a pas forcément d'accès aux plugins. à part pour une poignée d'utilisateurs, ça va venir, etc. Mais à la vitesse à laquelle ça va, l'application ChatGPT sera disponible en France dans les prochaines semaines. Donc, on ne va pas effectivement foutre le brin dans vos applications pour pouvoir l'utiliser. À moins que vous soyez très motivé pour se faire un VPN aux Etats-Unis. Vous changez les paramètres de votre Apple Store en mettant des paramètres américains et vous pourrez l'utiliser. Mais voilà, effectivement, l'annonce de cette application qui reprend toutes les fonctionnalités de ChatGPT. Vous le voyez, on peut récupérer ça sur le Store. Elle est numéro 1 en productivité aux Etats-Unis. On a un ratings, des notes de 4,5 étoiles sur 5700 notes. C'est plutôt cool. L'application sera là. Elle ressemblera à ça. Un dark mode, un mode light. Maintenant, on a l'habitude sur les applications. Mais c'est fait, ChatGPT arrive en application sur les smartphones. Donc d'abord, iOS, Apple. Et a priori, OpenAI a annoncé qu'une version Android arriverait dans un second temps. Donc c'est aussi dans les tuyaux. Et pendant ce temps-là, pendant que Apple intègre l'application ChatGPT dans son store, eh bien, ils restreignent l'utilisation de ChatGPT auprès de leurs employés. Donc voilà, ça c'est intéressant. Petite news, on avait déjà vu ça du côté de Samsung. On a vu effectivement des sociétés qui ont même sanctionné des collaborateurs qui utilisent des ChatGPT. Eh bien, c'est aussi le cas du côté d'Apple. On nous dit ici, je vais traduire en français pour que ce soit plus confortable pour tout le monde. On nous dit donc le fabricant d'iPhone craint que les travailleurs ne divulguent des données confidentielles alors qu'il développe sa propre technologie similaire. Donc là, vraiment, c'est une crainte des données partagées par les employés d'Apple auprès de OpenAI qui est problématique. On peut le comprendre s'ils sont concurrents, etc. Il y a des données qu'on n'a pas envie de partager. Et donc, ça fait écho et je crois qu'ils en parlent dans l'article que j'ai balayé assez rapidement. Je le conçois. Je vous mettrai le lien dans la description mais en gros, ils nous expliquent qu'ils reviennent aussi sur le point qu'on avait abordé sur la chaîne qui est le mode privé que vous avez sur ChatGPT. Pour information, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, on a abordé ça sur la chaîne mais dans vos paramètres, en allant en bas à gauche sur ChatGPT, dans Settings, vous avez la possibilité d'aller dans Data Controls juste ici et de fermer ici, de rendre indisponible Chat History and Training. Et donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez naviguer en privé sur ChatGPT, que vos données ne seront pas sauvegardées et ne seront pas utilisées par OpenAI pour entraîner ces outils d'intelligence artificielle. Petit bémol quand même, ils nous le disent ici que les chats seront quand même sauvegardés pendant 30 jours au cas où, on nous dit au cas où. Donc, voilà ce que vous pouvez faire et effectivement, alors je crois d'ailleurs, je n'ai pas validé donc on va pouvoir constater ça en live mais j'ai vu passer une information qui disait que si effectivement on activait cette information-là, on n'avait plus accès aux plugins et voilà, ici, on n'a plus accès aux plugins et à la connexion à Internet et donc forcément, ça limite aussi l'intérêt de cette fonctionnalité un petit peu navigation privée. Donc, je la remets et donc, ben voilà, donc c'était l'occasion de reparler par rapport au fait que les salariés d'Apple ont de moins en moins le droit d'utiliser ChatGPT. L'autre news qui a fait grand bruit cette semaine dans l'univers de l'intelligence artificielle, eh bien, c'est la mise à jour de ma formation. J'ai sorti ça milieu de semaine dernière. Une mise à jour de ma formation automatisée ChatGPT, vous le savez, je vous en parle régulièrement sur la chaîne. Elle est encore disponible pour quelques jours seulement au prix de 99 euros au lieu de 399 euros et dans cette formation, je vous donne toutes les clés pour automatiser ChatGPT dans le but de créer du contenu et donc, eh bien, effectivement, comme il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines dans l'intelligence artificielle, avec l'arrivée de GPT-4, avec l'arrivée des plugins, avec l'arrivée de la connexion à Internet, eh bien, j'ai rajouté un module supplémentaire et donc, c'est la première formation à jour qui aborde tous ces sujets. Je vous mettrai le lien de la formation dans la description si ça vous intéresse. Il y a des avis qui sont plutôt cools. Vous pouvez également taper SLNWeb dans votre barre Google et regardez, il y a une cinquantaine d'avis, 5 étoiles sur la formation. C'est vraiment quelque chose qui plaît, c'est vraiment quelque chose qui apporte de la valeur au client. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez encore profiter pour quelques jours à peine du prix de 99 euros au lieu de 399 euros. Nouvel outil qui est sorti aussi il y a quelques jours à peine, c'est DragGAN. Vous l'avez juste ici et cet outil va sans doute révolutionner les retouches d'images parce que vous allez voir, ça va être ultra simple. On va pouvoir modifier le regard d'un chat comme vous pouvez le voir ici, l'ouverture ou l'orientation de la tête d'un lion comme vous l'avez là, etc. Et bref, il y a des vidéos de description ici, donc je vais couper s'il y a du son qui se présente et lancer la vidéo si possible. Et donc là, vous allez voir, c'est très simple, on a des points sur la vidéo, on va pouvoir mettre un point en haut, en bas par exemple ou un point sur les oreilles et tirer dessus pour revoir effectivement l'orientation des oreilles, etc., la posture du chien et donc ça modifie l'intégralité de la photo pour que l'image soit la plus crédible possible. Donc là, vous voyez, on décale effectivement la voiture, on change de perspective, on l'allonge un peu, etc. Donc voilà, les modifications sont hyper intéressantes là-dessus. Donc là, vous voyez le chat, on va lui ouvrir les yeux, on va lui fermer les yeux, etc. Ça change la position des oreilles, c'est vraiment incroyable à ce niveau-là. Donc je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez regarder. Donc l'outil, je n'ai pas eu l'occasion de le tester. Si vous avez une astuce pour le tester, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'en ferai sans doute une vidéo sur la chaîne et donc là, effectivement, vous aurez la possibilité de regarder un petit peu toutes les démos. Juste ici, regardez un sourire sur une photo, on va pointer le coin de la bouche, on va tirer dessus, on va faire start, voilà, ça va ouvrir le visage effectivement de la personne et lui mettre un super sourire sur le visage. Donc voilà, ça, c'est vraiment intéressant. Le potentiel en termes de retouche d'image, que ce soit pour les photographes ou les créateurs de contenu, est assez hallucinant. Donc je vous encouragerai à aller voir cet outil qui s'appelle Draggan que vous avez juste ici. Et là maintenant, on va partir sur deux news qui pourraient faire peur, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est en même temps la suite logique et je l'ai notamment évoqué dans ma vidéo sur GPT-5 qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. C'est l'apparition des premiers robots dotés d'intelligence artificielle. Et donc là, la première news que je souhaitais vous partager, c'est une news qui vient de Sanctuary AI qui a posté ce tweet le 16 mai. Donc ça va faire une semaine maintenant, présentant effectivement son robot Phoenix qui est un robot pour les entreprises qui va permettre effectivement aux entreprises d'automatiser certaines tâches. Et donc là, vous allez le voir, ce que nous disait tout à l'heure, Sam Altman, je m'applique pour son nom sur les dangers par rapport à l'emploi et par rapport à la révolution industrielle qui s'annonce avec l'IA, eh bien, prend tout son sens finalement avec cette évolution. Donc le robot, il est présenté ici. On a effectivement un site internet qui est présenté ici que je vous mettrai en lien dans la description, une page qui présente toutes les caractéristiques du robot et comment il est foutu, etc., quelle technologie il y a derrière tout ça. Et donc pour ce faire, eh bien, j'ai utilisé un autre plugin, ce que je vous présente dans les vidéos qui seront en description qui s'appelle WebPilot qui va nous permettre d'interagir avec du contenu web. Donc là, ce que j'ai fait, c'est qu'effectivement, j'ai demandé à ChatGPT via le plugin WebPilot de me faire un résumé de ce que propose Sanctuary AI en lui partageant le lien vers ce site internet. Et donc, ce qu'on nous dit ici, c'est que Sanctuary AI est une entreprise qui vise à créer la première intelligence humaine dans des robots polyvalents. Et donc, d'ailleurs, on nous décrit effectivement le robot en nous donnant des unités qui ne vont pas nous parler à nous en tant que français. Donc, ce que j'ai fait derrière, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de convertir tout ça dans nos unités à nous. Donc, 5 pieds 7, je ne sais plus comment on dit, vous pourrez me corriger en commentaire, ça améliorera le référencement de la vidéo. Mais ça correspond à 1 mètre 70, donc 155 LBS, ça correspond à 70 kilos, donc 1 mètre 70, 70 kilos pour la taille du robot. La vitesse maximale de Phoenix, c'est 4,8 km heure par unité métrique, ce qui est plutôt pas mal, c'est une bonne marche malgré tout. Donc, voilà ce qu'on nous dit par rapport à ça et que c'est surtout doté d'une technologie qui s'appelle Carbon, une architecture cognitive et une plateforme logicielle pour les robots humanoïdes polyvalents. Mais ce qui va nous intéresser, du coup, ce que j'ai fait derrière, puisque ce n'est pas vraiment présenté sur le site internet, donc il y a une vidéo effectivement ici, et je vais juste couper le son, donc une vidéo qui nous présente effectivement le robot, mais il n'y a pas vraiment d'application concrète par rapport à ce robot, par rapport à ce qu'il pourrait faire dans les entreprises et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT quelles sont effectivement les utilisations qu'on pourrait avoir concrètement pour ce genre de robot dans les entreprises et donc on nous parle effectivement de l'automatisation des tâches répétitives, les robots peuvent effectuer des tâches répétitives et monotones, libérant un sile personnel pour se concentrer sur des tâches plus complexes et créatives, travailler dans des environnements dangereux, ça c'est vrai que quand on parle de l'intelligence artificielle et notamment des robots qui pourraient remplacer les humains, on voit forcément les mauvais côtés, destruction d'emplois, etc., mais il y a aussi l'aspect que ces robots pourront intervenir dans des situations dangereuses comme notamment la décontamination nucléaire, les mines ou les zones de catastrophes naturelles, donc ça c'est quand même un, j'allais dire, une amélioration d'un point de vue sécurité, il pourra effectivement ce robot évoluer dans des domaines de production et de fabrication pour éviter les erreurs humaines et surtout travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, s'occuper pourquoi pas du service client en répondant aux questions effectivement que peuvent poser vos clients, les questions techniques, les questions tarifaires, etc. On a vu notamment sur la chaîne qu'il y avait une chaîne de fast-food aux Etats-Unis qui faisait prendre ses commandes par l'intelligence artificielle dans son service de drive par exemple, entreposage et logistique, donc les robots peuvent être utilisés pour automatiser ses tâches, des soins de santé, donc pour effectivement aider dans les hôpitaux, les cliniques, alors soit en transportant des médicaments, des fournitures ou alors en réalisant des tâches assez simples mais sous supervision, on nous dit bien ici, d'un médecin, travailler dans l'agriculture, pourquoi pas, ou encore la recherche et le développement. Donc voilà pour une première information sur les robots dopés à l'intelligence artificielle et donc forcément derrière ça, eh bien on a Elon Musk aussi qui a fait parler de lui sur le sujet puisqu'il y avait lieu le Cyber Roundup 2023, cet événement de Tesla qui est dédié justement aux actionnaires de l'entreprise et donc il est revenu sur le Tesla Bot qu'il avait présenté fin 2022, appelé aussi Optimus, nous l'avons juste ici, vous le voyez, il y a des vidéos qui présentent ça actuellement, je vous mettrai le lien forcément dans la description et vous regarderez la vidéo qui est partagée juste ici qui présente le robot en question où il en est actuellement et donc Elon Musk a effectivement donné des informations dans son Cyber Roundup Event en disant que le robot était désormais capable de marcher, d'effectuer quelques tâches simples, il y a aussi une vidéo que vous pourrez récupérer ici. Dernière information que je souhaitais vous partager, c'est une information qui ne parle pas directement de l'intelligence artificielle mais vous allez comprendre pourquoi je vous en parle. Le groupe Meta, donc le groupe Facebook fondé par Mark Zuckerberg, vient d'être condamné, là il y a quelques heures à peine, à une amende record de 1,2 milliard d'euros par le régulateur irlandais des données personnelles. Pourquoi ? Il est condamné parce qu'il exportait des données d'utilisateurs européens vers les Etats-Unis et donc ça c'est un vrai problème et ça fait écho finalement à tous les procès qu'a dû subir, qu'a subi effectivement le groupe Meta. Alors subir, c'est peut-être pas le bon terme puisque finalement, est-ce qu'il mérite ça ? Je pense que oui, il n'est pas clair sur certains sujets. Ça, on l'a vu effectivement dans l'actualité ces dernières années. Mais voilà, il a été condamné à une amende record de 1,2 milliard d'euros et ça fait écho en fait à ce que je vous ai présenté dans cette vidéo que j'ai partagée hier, qui a bien marché pour le coup, qui vous a bien intéressé sur Meta.ai dans laquelle je vous disais Meta.ai va dominer l'intelligence artificielle. Voici pourquoi et donc dans cette vidéo je vous présente tous les travaux sur lesquels avance Meta.ai actuellement mais je vous présente aussi mon avis sur la stratégie d'Elon Musk et en fait je vous disais dans cette vidéo, en fin de vidéo, je ne vais pas vous la spoiler vous pourrez aller voir quand même si le sujet vous intéresse mais en gros je vous ai expliqué que Mark Zuckerberg étant un petit peu perçu comme un diable des données personnelles etc. que Facebook effectivement c'est assez mal vu d'un point de vue sécurité des données etc. si le groupe Meta portait l'intelligence artificielle comme peut le faire aujourd'hui un Elon Musk ou un OpenAI ça serait très dommageable que ce soit pour le groupe Meta puisque en fait on verrait ça comme négatif comme très dangereux pour notre sécurité au regard de tous les procès qui ont eu lieu sur, enfin pour le groupe Meta et que ce serait aussi dommageable pour l'intelligence artificielle puisque l'intelligence artificielle ferait plus peur je pense si elle était portée par un Mark Zuckerberg que par un Elon Musk ou par un organisme comme OpenAI donc je vous partagerai la vidéo dans la description vous pourrez aller voir ça tranquillement si le sujet vous intéresse voilà tout ce que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo j'ai fait un effort surhumain pour éviter les effectivement dans cette vidéo dans la dernière dans celle-là notamment sur Meta AI j'ai dû en dire 22 je crois en 23 minutes donc ça fait plus d'un 1 effectivement pour 23 minutes c'est un tic de langage que je peux avoir et vous êtes nombreux à l'avoir remonté dans les commentaires je pense que vous pouvez retrouver ça tranquillement dans les commentaires et vous verrez effectivement voilà effectivement que je l'ai dit énormément de fois donc j'essaye de travailler ça pour le bien de vos oreilles c'était Ludo dites-moi en commentaire quelles sont les actualités qui ont retenu votre attention on échangera sur tout ça en commentaire moi je vous retrouve très bientôt pour des revues d'actu mais aussi et surtout des tutos des astuces des veilles des démos d'outils bref tout ce qui concerne l'intelligence artificielle pour qu'on évolue ensemble merci à toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne on est à 21 800 abonnés à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo c'est totalement incroyable la communauté est grandie les échanges en commentaire sont très intéressants donc je vous remercie pour tout ça je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo ciao ciao